Après son premier spectacle, la lesbienne invisible, Océane Rosemarie revient sur scène avec chaton violent. Les grincheux qui lui reprochaient de faire dans le communautaire vont être très heureux. Cette fois, tout le monde en prend pour son grade. Même si les bébés-bés sont particulièrement visés. Oui, les bébés-bés, elle va vous expliquer ce que c'est. Ben, je crois que je suis complètement paumé ici, mais... Ah non, voilà, elle est là ! Non mais Alex, quoi ! Vous, les Belges, vous la racontez sur l'heure, mais c'est mytho, vous êtes toujours à l'amour ! Attention aux clichés, Océane, c'est comme si tu disais que les mecs sont allergiques aux barachats. Alors que, regarde, je suis là, enfin, t'approches pas trop, toi. Non ? Ouais, non. Je trouve ça sympa de faire un hommage aux chatons violents, donc j'ai choisi un endroit où les chats sont beaucoup moins violents que chez moi. Et comment ils s'appellent, tes chats ? Trostinette et craquinette. Craquinette, elle est violente ? Extrêmement, extrêmement violente. D'une agressivité folle, d'un jugement péremptoire, elle me casse tout le temps. C'est dur de vivre avec elle. Toi non plus, t'es pas toujours gentil. Dans ton spectacle, par exemple, tu donnes quelques coups de griffe. C'est un spectacle qui parle surtout de ceux que j'appelle les BBB, les bons blancs bobos. C'est des gens qui se considèrent très gentils, antiracistes, de bonne volonté. Et puis en fait, ils sont parfois aussi assez violents, même s'ils se rendent pas forcément contre. Oui, parce que nous, les BBB, on a une dernière caractéristique dont j'aimerais vous parler. Parce que c'est de loin la plus puissante. Et c'est bien entendu la culpabilité. Mais quand même, on est pas débiles. On voit bien qu'il y a des inégalités et qu'on est plutôt du bon côté. En général, ça nous prend le dimanche. Tu sais qu'on t'a un peu la gueule de bois. Il fait froid dehors et qu'il pleut. Y a plus rien dans le frigo, y a que vivement dimanche à la télé. Allo Sushi Shop, vous aurez une Sushi Box s'il vous plait. Bah évidemment que j'ai enregistré, connard. C'est pas un peu BBB, bon blanc bobo ici ? Tu vois les gens qui viennent, c'est ceux qui sont en manque de chats parce qu'ils ont des appart trop petits pour avoir des chats chez eux. Donc, ils sont pas au top du BBB. Et moi, je suis BBB. Toi, Alex Vizorek, t'es pire que ça. T'es un BBB, parce que t'es un bon blanc bobo belge. Et ça, c'est vraiment beaucoup quoi. Tu fais très bien la BBB, mais tu fais aussi assez bien la cagole. Dans ma vraie vie, je suis partie 10 ans à Marseille. Ça fait que la cagole, je la connais, t'as vu ? Avec le criolle, t'as vu ? Avec le maquillage, le nail art et tout. Je l'ai vraiment fréquenté, quoi. Et donc, comme je te disais, je commençais le nail art. Po, 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 po. Mais c'est trop beau, le nail art. En fait, c'est de l'arme sur les angles, t'as vu ? Et tu peux te faire des motifs, des motifs trop beaux, genre des oiseaux énormes, des papillons de lumière, des dragons d'argent, t'as vu ? Et ainsi, je le fais, ainsi, je le fais. Ils ont des aventures très 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 récentes, tellement récentes qu'elles se voient dans la nuit. Phosphorescentes, ça s'appelle aujourd'hui. Et tu nous parles aussi des racistes de gauche. Le racisme de gauche, c'est des gens qui sont persuadés de ne pas être racistes, mais néanmoins, qui finalement trouvent ça normal que leur femme de ménage, elles soient plutôt rebeues. Parce que voilà, c'est comme ça, en fait. On les aide aussi, ces gens qui galèrent. Oui, Fatima, c'est moi. Les baisses ? Oui, oui, les baisses aussi, les baisses beaucoup, les baisses très vite, merci. Écoutez, Fatima, je suis très ennuyée. J'ai complètement oublié de passer au pressing, prendre mon costume Saint-Laurent. Et là, je vous avouerai qu'avec le yoga, je suis absolument charrette. Alors je me demandais, ça vous en irait pas de passer en venant de l'école ? De faire le bar, de faire les courses, de faire le ménage, de faire le... Oh, je crains, je crains, je crains, Fatima ! Dites donc, ils sont pas très violents, les chatons, ici. Je crois qu'il est mort. J'ai peur qu'il soit décédé, ce chat qui soit purement décoratif. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, t'as pas appris les gestes de premier secours avec les pompiers ? Oui, j'ai un grand fantasme sur les pompiers. Comme je dis toujours, on peut être et lesbienne et fantasmée sur les pompiers, parce que la vie est très complexe, en fait. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, j'adore savoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis absolument désolée de vous déranger si tard, même si j'imagine que si vous répondez, c'est que vous êtes en service, et donc vaillant et alerte, amalez-vous. Prêt à sauter dans un gros camion rouge, avec le regard confiant d'un homme dans le quotidien, et de sauver des vies et de poser nue sur des calendriers ? Non, je rigole. Oh, mais ouais, elle est trop belle. T'as une nouvelle amie. Je dis elle parce que c'est forcément une fille. Pour être aussi belle, ça peut être qu'une femelle. Ah, merde, attends, j'ai un message. Oh putain. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Froustinette. Ton chat ? Quelqu'un qui vient de poster une photo, là, dans le bar. Ah, c'est moche. Elle est au courant, elle va me défoncer. Bon, faut que j'y aille parce que je vais me faire tuer. Non, mais tu prends pas un dernier... Non, allez, désolé, mais faut que je file, là. Je vais me faire lacérer, là, c'est mort. Ah bah ouais, mais moi... Ciao, hein, désolé, hein, je file, hein, désolé. Si elle sort vivante des griffes de Froustinette, eh ben vous pourrez aller voir Océane Rosemary sur la scène du théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 31 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada